Alors, chef Mwela, le bulle est en Mwaboube depuis que l'heure ? Mais, vous êtes ici pour quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la nuit ? Nous on est là dans la nuit ici, c'est pour l'occurrence de la route de Lolo Wanyal, l'axe Bagnati. Oui. Le bulle a décollé de Mbeiro, de le regroupement de Mbeiro pour Bagnati. Oui. Arrivée à la montagne de Lolo, vraiment, là où la route était dégradée, vraiment, on a eu des problèmes. C'était un bulle-mant de combien de mètres ? Un bulle-mant de 7 mètres. 7 mètres de profondeur ? 7 mètres de profondeur. Sur combien de mètres de long ? Longueur de 10 mètres. Waouh. Vraiment, aucune voiture ne pouvait accéder à Bagnati. Très bien. Donc, à ce moment, vraiment, on est très contents de la situation du député de Lolo Wanyal. Le but est en bourgé parce qu'on n'a pas donné les offrandes. Maintenant, aujourd'hui, au génie, on appelle le président et l'honorable. Ils arrivent dans la nuit. Nous, on est là depuis 11 heures. Le but est en bourgé depuis 11 heures. Dans le trou de 7 mètres. Dans le trou en question, à la descente, à la rivière. En bourgé depuis 11 heures. 11 heures. Jusqu'à 19 heures. 11 heures à 20 et 30. Eh bien, dis donc. On est là bloqués. Et il est en bourgé à cause de... Vous n'avez pas donné des offrandes au génie. Oui, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, aujourd'hui... On a voulu forcer. On a voulu forcer. Mais on a pris les conditions. Les conditions pour essayer d'effectuer la situation. Très bien. Mais on est très contents. Oui. Vous êtes arrivés. Voilà pourquoi. Et on vous explique la situation. Donc là, vous donnez les offrandes. Là, vous donnez les offrandes, maintenant. On donne maintenant. Pour prier les génies. Pour prier les génies. Très bien. Parce qu'un masque vraiment traditionnel. Ça, c'est très bien, ça. Ah ben oui, vraiment. Bon, le président. Oui. Alors, donc, vous concluez en disant quoi ? Je conclue en disant que je suis honoré du fait que, s'il vous plaît, du fait que les populations répondent présents à mon appel, à votre appel. Le but étant embourbé depuis 11 ans, pour un évoluement de 7,5 mètres, sinon 8, sur une largeur pratiquement de 12 mètres, et que la réussite ait lieu, je me permets de dire merci au génie. Oui. Parce qu'il m'a appelé pour dire, les génies ne sont pas d'accord, le but ne peut pas passer. Alors que, vraiment, c'est juste un petit bourbis de rien du tout. J'ai amené les offrandes avec moi. Oui. J'ai amené toute la famille que vous pouvez regarder. Oui. Vous pouvez se démarre à distance. Et que cette famille est très, très largement contente. Que le but soit sorti dès, dès, dès l'arrivée. D'y a l'arrivée. Dès l'arrivée, honorable s'il vous plaît, de, de, du président du conseil départemental de la Lune au Bounkidi, et de 100 membres du bureau politique, l'honorable Mwango Bounkidi. Il n'y a pas de commentaire particulier. Notre commentaire sera au jour auquel nous allons arriver à Bagnati. C'est cela que nous allons savourer. Donc aujourd'hui, vous donnez les offrandes pour que... Nous donnons ces offrandes-là pour que le but continue sur Bagnati, sans heurte, sans embuscade, sans relativement arrêt. Oui. Et je félicite, je me félicite du courage des uns et des autres, surtout des gardes du travail, des travaux publics, pour leur persévérance et leur savoir-faire. Ils ont du métier. Ici, c'est déjà totalement fermé. Pas mal de va. C'est sur cela que j'ai envie de m'arrêter pour dire merci au Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons en Souterrain, il n'y a que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus qui sont à la hauteur. Oui, à cause, je regarde la droite. Très bien. Donc là, on dormera... C'est ce que je voudrais appeler aux autorités, aux plus hautes autorités de l'État, à savoir le Président de la République, que j'ai envie de donner cet honneur, cette opportunité. Son Excellence, le Président Ali Bongo Ondima, que nous interpellons, que nous voulons qu'il mette une action particulière à l'Oloania. Parce que l'Oloania, c'est le premier siège de Patman, l'Olobou Nkidu, qu'il faut mettre en considération, parce qu'on l'appelait autrement, et on l'appelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Okanti. Non. L'Okanti. Non. Donc, je vais verser ce vin-là. Oui, les offrandes. Pour permettre... Au génie ? Au génie et à nos jeunes compatriotes, aux gens de TP, et à tout le monde, de comprendre que le génie se sent fâché parce qu'on ne l'avait pas fait, maintenant que nous arrisons ce savoir pour qu'éventuellement les génies comprennent que les pelles et tous ceux qui travaillent en bon escient doivent à destination arriver à Baniyati. Et après, on va aller maintenant sur l'autre axe pour divinder, mokwane, divinder Ndanda. Et à partir de là, on peut comprendre que l'Oinorap, le but ne pourra plus être en Bourbe ? Jamais à partir d'aujourd'hui, c'était la difficulté. C'est le milieu de la Lolo-Ouania. Très bien. Ici, où il y avait les vrais génies, qu'on était entrés, sinon, de donner des offrandes ici, ça sort à la Lolo. Donc, demain matin, et ce soir, je vais me permettre de dire que... On ne s'est pas préparé, mais on a mené quand même des boissons. Nous allons donner des fonds symboliques. que demain matin, nous allons voir que nous donnons au génie, dire au génie, s'il vous plaît, libérez la route de Lolo-Ouania, parce qu'il y a des familles qui souffrent là-bas. Et c'est de grandes personnes, de grands regroupements, de grands regroupements de villages, qu'on voudrait que, demain après demain, tout soit... Ils soient reliés à la ville. Reliés à la ville. Très bien, camarades. Parce que ce métier malade, on le transporte au moins même avec un taxi, comme d'habitude. Très bien, camarades. Merci. Alors, ça, c'est la tronçonneuse qui a permis de couper tous les madriers qui ont servi... Qui ont permis de sortir le bulle de là où il était embroubé. C'est ça ? Bien évidemment. Les pelles et les tronçonneuses ont servi à ce que le bulle soit sortie une rame. Très bien. C'est ce matériel qui nous a permis de sortir ce bulle vraiment et pourtant pas vraiment consentant que... Il fallait des offrandes. Il était coincé de 11h à 20h. Pratiquement 10h jusqu'à 21h. Nous sommes là. Il nous faut du matériel pour accompagner les TP jusqu'à 26h. Très bien. Merci. Merci, Président. Merci, M. le Président. Oui, oui. Bien, excusez-moi. Je ne sais pas où on a eu le but de 2h. Mais est-ce que cela n'est pas possible que les tronçons voient au moins une franceuse qui pourrait nous accompagner parce que devant là-bas, on peut toujours avoir des off-sacs. C'est évident, bien sûr. On va tout faire pour vous offrir une tronçonneuse. Mais on a déjà une. Il faut maintenant une deuxième alors. C'est du plaisir. Et puis, vous parlez de la nivelleuse. La nivelleuse alors ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une nivelleuse forcément. En fait, quand le billoseur passe, il faut la nivelleuse pour assainir la plateforme. Ah bon ? Oui, assainir la nivelleuse qui forme au moins de canalisation d'eau et tout cela pour qu'il se soit là. Bon, mais on verra avec... Il faut une nivelleuse. Vraiment, il faut une nivelleuse. On verra avec monsieur le gouverneur avec le responsable des TP, mais les TP n'ont pas de nivelleuse. Ça veut dire qu'on doit négocier avec... C'est pour cette raison que nous sollicitons les hautes autorités de l'État et locales, à savoir monsieur le gouverneur pour qu'il soit notre courant de transmission auprès de Sainte-Excellence le président Ali Bongondimba qui regarde un peu de manière un peu plus sûre la situation de la Lolo Wania. Parce que sans le président Ali, sans le courage et la persévérance du gouvernement de la République à avoir son Premier ministre, nous ne pouvons accéder à cette situation. Nous voulons que le gouverneur de la province Lolo Tegoué appuie ce dossier de Lolo Wania. De la province de Lolo Wania, je dis bien qu'il appuie ce dossier qui doit arriver jusqu'à son Excellence Ali Bongondimba président de la République. Merci camarade. Merci bien.